On donne rendez-vous également du 24 au 27 juillet pour le tour du Poitouche-Rente, peloton qui occupe toute la largeur de la route à moins de 2 km de l'arrivée. Nous nous dirigeons très vraisemblablement maintenant vers une arrivée au sprint, un sprint massif avec plus de 90 concurrentes au sein de ces pelotons. Je disais le tour de Poitouche-Rente du 24 au 27 août, avec le 24 août le pont Partenay, le 25 août le partenaire UFFEC, le 26 août Montcontour-Loudin, le matin et l'après-midi le contre-la-montre individuel entre Mont-sur-Bienne et Loudin, le 27 août Ville-Fagnan-Poitier et en marge de ce tour de Poitouche-Rente, le championnat du monde militaire, ce sera la 33e édition et la première fois qu'il sera organisé en France, et c'est Poitouche-Rente-Animation qui s'est vu confier l'organisation de cette épreuve. Il y aura pas moins de 14 nations qui viendront d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Europe et qui vont en découvrir sur les routes de la Vienne et de la Charente. Toujours le peloton coupé, nous dit-on, le ton qui occupe toute la largeur de la route, alors ça nous roule beaucoup moins vite visiblement là, on y a droit, ce sera une arrivée au sprint, un sprint massif, très vraisemblablement. Et voilà, on l'a annoncé, voilà, c'est l'arrivée ici, avec une chute dans le virage, voilà, mais ici c'est l'arrivée qu'elle a un peu penché ce déroulement, mais arrivée sur le sprint de tous les amateurs, c'est parti, 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 c'est parti. C'est parti, c'est parti.